L'étoile n'est pas une classique flamande ou belge. Les français ont remis les pendules à l'heure aujourd'hui. 30 km de course, à peine, et 5 fuyards prennent la poudre d'escampette. Parmi les échappés, le jeune lodevois Clément Kowetski, avec ses 4 autres compagnons de fortune, il va résister 100 km au retour du peloton. Les 5 forçats sont repris par la patrouille, à moins de 15 km de l'arrivée, par les belges de l'équipe top sport Vladerham du leader et vainqueur d'état Pierre Sander Elver. Bessej à l'heure belge une fois, c'est bon, semblent se dire les sprinters. La révolte contre Flandre et Wallonie a sonné. Le français Nasser Bouani, champion de France 2012, met tout le monde d'accord. Je suis super content pour moi et surtout pour l'équipe parce qu'ils m'ont bien épaulé dans le final. J'ai viré en deuxième position aux 350 mètres avec John Degenkolb dans ma roue. Il a anticipé un peu mon démarrage et j'ai réussi à le remonter dans les derniers mètres. Un Allemand et un Biélorusse complètent le podium. Le premier belge n'est que sixième. Demain, on prend de l'altitude autour de Bessej.